Générique Bonjour M. Kulferman, vous êtes candidat à la présidence du CRIF pour les élections qui se dérouleront fin mai 2013. Pouvez-vous nous retracer rapidement votre itinéraire personnel ? Je suis né à Paris, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait le SCP, l'université en droit, le doctorat d'économie. Je suis entré dans le groupe Edmond Rothschild, j'ai fait toute ma carrière, j'ai démarré en bas de l'échelle, j'ai terminé le président du groupe. Lorsqu'Edmond Rothschild est mort, j'ai quitté le groupe et c'est à ce moment-là que j'ai été élu à la présidence du CRIF, en 2001. Mais j'avais toujours été extrêmement actif dans les institutions juives, j'étais membre du comité directeur du fond social journalier de l'Enfier. J'ai été trésorier de l'OPEJ, l'OF de protection de l'enfant juif, j'étais administrateur du KASIP au JASO, je suis entré à l'Alliance Israël Universelle, donc je suis aujourd'hui vice-président. Je suis encore aujourd'hui trésorier de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, etc. et vice-président du Congrès juif mondial. Le CRIF semble une institution un peu vieillissante qui a du mal à faire face aux nouveaux défis auxquels se confrontait la communauté juive française. De plus, beaucoup de grandes associations ont quitté le CRIF ou n'en sont pas membres. Pensez-vous qu'il faille restructurer l'institution et l'ouvrir plus largement ? D'abord, je ne dirais pas que c'est une organisation vieillissante. Je trouve que ce serait injuste vis-à-vis du président sortant, Richard Pasquet, qui me semble-t-il a fait un bon travail. C'est vrai que le consistoire et Siona notamment ont quitté le CRIF, mais je ne veux pas rentrer dans les raisons pour lesquelles ils ont quitté. Je reviendrai sur la question générale de l'élargissement et de l'ouverture du CRIF. Je crois en tout cas que ce qui est nouveau et ce qui motive mon engagement dans cette nouvelle élection, c'est que finalement, il s'est passé des événements nouveaux qui ont complètement changé la donne. Lorsque j'étais président du CRIF, nous avions à faire face à une vague d'actes antisémites particulièrement fortes. On avait atteint même mille actes de violence en 2004, ce qui est le record absolu. Mais c'était des actes de violence où les auteurs des agressions ne visaient pas à tuer des juifs. Il y a eu l'affaire Ilana Limi, qui avait aussi un aspect sordide. Mais avec l'affaire Mera, il y a la connovation, parce que le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Valls, nous a dit qu'il y avait aujourd'hui une centaine de salafistes, modèles Mera, qui combattent contre la France en Afghanistan, qui sont en Syrie, et qui sont aussi probablement sur le territoire français. Et on peut craindre que certains de ces salafistes prennent modèle sur Mera et attaquent aussi nos enfants juifs pour les tuer. Et donc, on est en face d'une situation tout à fait nouvelle, qui à mon avis exige une approche nouvelle. Ce n'est pas un problème de vieillissement de notre organisation, c'est une innovation dans l'état dans lequel nous nous trouvons, nous, communauté juive française, face à une menace que nous ne connaissions pas auparavant, et qui est apparue avec l'affaire de Toulouse. Et donc, je crois que face à une telle situation, il y a une chose qui s'impose de manière impérative, c'est l'unité de la communauté. Donc, si je vais, pour un seul mandat, je ne souhaite pas faire plus qu'un mandat de trois ans, et si j'y vais pour un mandat, c'est pour essayer d'ouvrir le CRIF, de rendre le CRIF plus attrayant, notamment en proposant, par exemple, au président du consistoire, de pouvoir nommer un vice-président du CRIF, même si le consistoire ne rejoint pas le CRIF. Donc, je fais un geste envers lui, en espérant que s'il accepte cette proposition de nommer un vice-président du CRIF, ce sera une première étape vers un véritable rapprochement avec le consistoire. Et je veux aussi essayer de faire revenir ceux qui se sont éloignés du CRIF et surtout les 300 000 ou 400 000 juifs qui estiment ne pas être représentés du tout dans les institutions juives. Ce n'est pas des juifs intérêts ou des juifs croyants, mais peu intéressés par la politique juive. Et cela, je voudrais les attirer vers le CRIF, notamment en proposant la cooptation d'une vingtaine de personnalités de la société civile, qui aujourd'hui ne sont pas au CRIF, des chefs d'entreprise qui ont réussi brillamment dans la création de leurs entreprises, des intellectuels de renom, des chercheurs. On a la chance d'avoir des prix Nobel, ce serait sympathique s'ils pouvaient les rejoindre. Cela enrichirait l'Assemblée du CRIF, cela aurait aussi l'avantage de créer un nouveau vivier de futurs dirigeants du CRIF à côté des dirigeants actuels. Et puis aussi, ce serait un trait d'union avec la communauté nationale, puisque les personnalités auxquelles je fais référence sont connues dans la société française. On a d'ailleurs de quoi être fier, d'avoir des juifs qui ont réussi dans tous les domaines, dans tous les métiers. Donc je crois que ce serait une bonne chose d'enrichir le CRIF en accueillant à l'intérieur de notre institution les personnalités de la société civile. Bien sûr, ils ne vont pas tous se précipiter, mais à terme, il faudrait que nous ayons des gens du modèle Louis Lévy, Patrick Cron, Bernard-Henri Lévy. Je crains qu'au début, il soit tout à fait réticent à venir, parce que l'image du CRIF n'est pas encore suffisamment accueillante et ouverte, mais avec le temps, on doit pouvoir y arriver, j'espère. Et vous pensez que le juif dans sa communauté va se sentir représenté par ces gens-là ? Pour cela, j'ai une autre réponse, qui est l'association des amis du CRIF, qui est une association que j'avais créée quand j'étais président du CRIF, que mon successeur Richard Prasquier n'a pas jugé utile de maintenir. Et moi, je veux la reprendre et la développer. Nous avions 1500 membres, à peu près, quand j'ai quitté le CRIF. Je veux lui redonner vie, de manière à attirer vers le CRIF tous les sympathisants, même non-juifs d'ailleurs, de nos causes, qui pourront servir leur propre curiosité, mais aussi nous servir à nous, au CRIF, pour par exemple accueillir des hommes politiques ou des syndicalistes. J'ai assisté à une réunion il n'y a pas très longtemps, avec le secrétaire général de force ouvrière, Maïf, qui est une personnalité de première importance. Il n'y avait dans la salle du CRIF, où on a accueilli cette personnalité, qu'une quinzaine de personnes face à une personnalité de cette académie. Il faudrait qu'on ait 200, 300 personnes. Donc on a besoin de cette armée de sympathisants qui viendraient accueillir nos hommes politiques et les personnalités qu'on recevraient, qui nous aideraient quand on fait une manifestation, je pense au 7 avril 2002, où on avait 150 000 personnes de la République à la Bastille. Eh bien, ça aurait été bien agréable de pouvoir utiliser ces personnes qui font partie de l'association des Amis du CRIF, pour encadrer la manifestation, le service d'or. Quand on a eu l'affaire Malmanar également, on a fait circuler des bus dans Paris qui montraient les images atroces de cette télévision du Hezbollah, qui montraient un pseudo-rabat en train d'égorger un enfant. C'était des images épouvantables. On a voulu recueillir des milliers de signatures. Eh bien, nous avions besoin de quelques troupes qui nous aident à obtenir ces signatures, à encadrer les autobus qui circulaient dans Paris et à faire en sorte que nous soyons plus efficaces dans notre action. Donc je crois beaucoup à l'utilité pour le CRIF, mais aussi pour la curiosité des sympathisants du CRIF, de cette association, dont j'espère qu'elle attirera beaucoup de monde. Revenons aux événements tragiques de Toulouse qui ont mis en évidence une montée de l'antisémitisme, notamment dans les milieux musulmans. Que comptez-vous faire pour lutter contre cette nouvelle forme d'antisémitisme particulièrement ? D'abord, je crois que l'unité de la communauté permettra de faire entendre mieux la voix de la communauté auprès des autorités dans tous les domaines. Il faut, par exemple au CRIF, qu'on ait des commissions qui travaillent sur tous les domaines possibles, à commencer évidemment par l'éducation. À la vérité, j'aimerais bien qu'en face de chaque ministère, il y ait une commission du CRIF qui s'intéresse aux problèmes que traite le ministère. De manière à, dans tous les domaines, essayer d'avoir une influence sur les pouvoirs publics pour travailler dans le sens de la lutte contre l'antisémitisme. Évidemment, l'éducation est le phénomène essentiel. À mon avis, il faudrait enseigner, non pas la Shoah, mais la lutte antiraciste dès la maternelle, dès les premières années de l'école primaire, pour que, dès leur jeunesse, les gens comprennent combien l'antisémitisme et le racisme sont des choses insupportables. Donc je crois qu'il y a un immense effort à faire, parce que l'antisémitisme n'est pas le problème des Juifs, il est le problème de la France. Donc je crois que, si nous sommes unis, nous serons plus convaincants, nous serons plus efficaces dans cette lutte qui est la mission essentielle du CRIF, la lutte contre l'antisémitisme. Justement, les différents gouvernements ont promis des actions énergiques, tant pour sécuriser les synagogues et écoles juives que pour lutter contre cet antisémitisme. Or, à ce jour, rien n'a pourtant été fait. Que comptez-vous faire pour faire pression sur les gouvernements ? Je ne crois pas qu'il faille, à terme, rêver d'avoir un policier devant chaque synagogue et devant chaque boucherie cachère. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on peut vivre harmonieusement dans un pays. Je crois qu'il faut arriver à éduquer le peuple français et que l'action ne se porte pas seulement sur les enfants, mais sur les parents, sur toutes les branches professionnelles, syndicales. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure d'un syndicaliste. Je crois qu'il faut travailler en harmonie très proche avec tous les syndicats pour qu'eux aussi nous aident à faire cet effort d'éducation de tous les secteurs de l'économie. Il faut qu'on arrive à convaincre l'ensemble du peuple français que l'antisémitisme et le racisme sont des fléaux qui minent la population française, qui sont extrêmement nocifs et que c'est une priorité absolue de la France. Donc, ce n'est pas en mettant un policier à côté de chaque juif qu'on sera efficace. On sera efficace si on arrive à éduquer les gens, à leur apprendre le drame qu'a été la Shoah, en leur expliquant les méfaits du racisme et de l'antisémitisme. C'est ça, je crois, le combat qu'on mène dans tous les domaines. Donc, les parents, les enfants, les journalistes. Il faut emmener un maximum de gens, de journalistes et d'hommes d'influence en Israël aussi pour qu'ils découvrent ce qu'est Israël puisque une grande partie de l'antisémitisme aujourd'hui est basée sur l'antisionisme. Il y a ça aussi qu'il faut mettre en œuvre pour que l'éducation, le fond du climat en France, soit modifié. Il y a un énorme travail à faire dans tous les domaines et il faut des gens qui travaillent beaucoup sur ces gouvernements avoir besoin de beaucoup de bonne volonté à l'intérieur de la communauté juive pour démultiplier notre efficacité. L'éducation est un travail à moyen terme, voire long terme. Votre mandat va durer trois ans. À court terme, concrètement, que comptez-vous faire pour faire pression sur le gouvernement parce que le danger est déjà là. On l'a vu dans l'affaire Mérat. On l'a vu aussi dans l'affaire à Sarcelles, de la Grenade. Donc, le danger est là aujourd'hui. Bien sûr, il faut être très propre. Je dois dire que par rapport à la période que j'ai connue en 2001 où le gouvernement Jospin et le président de la République, Jacques Chirac, à l'époque, ne voulaient pas reconnaître la spécificité des actes antisémites. Ils disaient que c'est la violence banale. Les choses ont changé aujourd'hui. Dans la droite modérée comme dans la gauche modérée, on reconnaît qu'il y a un antisémitisme et que c'est insupportable. Et on a un ministre de l'Intérieur qui, sur ce plan-là, ne mérite aucun reproche. Donc, je crois qu'il faut maintenir et développer les liens qu'on a aujourd'hui au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et être très présent. C'est pour ça que l'unité de la communauté nous renforcera auprès des pouvoirs publics. Il faut intégrer, faire pénétrer dans les services, pas seulement au niveau des ministres, mais en dessous, dans les cabinets, et dans les préfectures. Il faut être proche aussi des régions et des départements d'Île-de-France qui sont les plus exposés au danger. Donc, je crois que le rôle du juif sera d'être très présent localement, de développer au maximum les relations avec l'ensemble du personnel politique et de faire pénétrer cette conscience du danger que représente l'antisémitisme, pas seulement pour les juifs, mais pour les valeurs de la France, les valeurs républicaines de la France. C'est pas normal qu'aujourd'hui, un tiers des enfants juifs seulement aillent dans l'école laïque républicaine parce qu'il y a un problème de sécurité. C'est absolument anormal. Donc, il y a un immense effort à faire pour remédier à tout ça. de quand moi j'étais jeune, tous les enfants juifs allaient à l'école laïque. C'était une évidence. Aujourd'hui, il y en a seulement un tiers qui va dans l'école laïque, un tiers qui va dans les écoles juives parce qu'il n'y a pas assez d'écoles juives, et un tiers qui va même dans les écoles catholiques. Ça montre à quel point la population juive est consciente que la situation est malsaine. Revenons à Israël. Comment voyez-vous l'articulation entre le CRIF et Israël, justement ? Alors, c'est un sujet sur lequel, moi, j'ai évolué parce que j'ai constaté que l'image du CRIF était devenue l'image d'une deuxième ambassade de l'État d'Israël. Et cette image s'est d'autant plus développée. On n'entendait pas beaucoup de l'ambassadeur d'Israël sur les ondes de la radio et de la télévision. Et je crois que ça, c'est très néfaste, pas seulement pour le CRIF, mais également pour l'État d'Israël. Je crois qu'il est important que le CRIF apparaisse comme le défenseur de la population juive de France et pas comme le représentant de l'État d'Israël. Donc, il ne faut pas, me semble-t-il, que le CRIF réagisse chaque fois qu'il se passe un événement d'Israël, chaque fois que le gouvernement israélien prend une décision qu'on considère comme positive ou négative. Il faut être discret et garder sa crédibilité pour des événements importants. Et plus on sera discret, plus on n'apparaîtra pas au premier rang comme défenseur d'Israël, au jour le jour, plus le jour où on interviendra, on sera plus convaincant. Et donc ça, je suis bien décidé, si je suis élu président, à essayer de mettre vraiment la prééminence totale sur la situation des Juifs en France et en mettant en sourdine le soutien d'Israël qui est évidemment total et intégral. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Juifs qui pensent autrement en France, heureusement. mais je crois qu'il est plus intelligent de garder sa crédibilité pour des actions plus rares mais plus efficaces. Vous avez été président du Christ pendant six ans. Pourquoi aujourd'hui vous représentez-vous ? Et quel est votre programme en résumé ? Pour en terminer. Eh bien, je me représente parce que je crois que pour faire face à une situation comme celle que nous vivons, dont j'ai souligné la gravité, il faut de l'énergie et de l'expérience. Et la connaissance approfondie de la communauté juive, je crois que j'ai cette expérience, j'ai cette énergie, j'ai cette connaissance. et il me semble que les autres concurrents ne possèdent pas nécessairement toutes ces qualités. Et donc, j'ai pensé et beaucoup de gens, semble-t-il, pensent avec moi que face à une telle situation, un mandat de trois ans destiné à mettre le CRIF en face d'une situation beaucoup plus grave sur de bons rails serait efficace. Et j'espère que dans trois ans, on aura un très bon candidat qui prendra la relève et qui fera face, j'espère, à une situation moins compliquée qu'elle n'est aujourd'hui. Bien. Je vous remercie, M. Cui-Germain. C'est moi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada